bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo rapide donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait une tasse avec ma presse mug, ma silhouette et les feutres infusible ink j'ai toujours pas l'accent anglais je suis désolée donc les feutres sont de la marque cricket donc des feutres fluo je vous mettrai le gabarit pour faire ce genre de support je vous ferai je vous mettrai le gabarit sur mon groupe machine de découpe sur facebook donc là je vous montre les différentes couleurs maintenant je vais colorier donc j'utilise du papier normal d'imprimante pour encre laser je crois quelque chose comme ça oui le papier qu'on utilise dans les imprimantes quand vous avez un ordinateur et que vous imprimez quelque chose bon ben voilà c'est ce papier là que j'ai utilisé j'ai fait aussi trois couches de papier de cuisson donc pour protéger un peu mon papier pour que ça brûle pas là maintenant je vais scotcher mon gabarit donc c'est ce gabarit qui sera le fichier sera disponible pour silhouette ou svg sur mon groupe machine de découpe sur facebook donc là vous voyez je scotch mon papier donc du papier tout simple où j'ai colorié avec mes feutres infusible ink de chez cricket donc voilà vous pouvez faire des dessins avec les enfants pour pour le cadeau des maîtresses par exemple c'est assez facile de personnaliser une tasse avec pour le pour faire un cadeau avec les enfants le dessin des enfants c'est super donc là quand vous avez bien scotché tout votre gabarit sur votre tasse vous allumez la presse vous appuyez sur le bouton rouge vous fermez le couvercle et vous allez voir les petits les petits les petites lumières qui s'allument et quand elle est au bout que les cinq sont allumés les petites les petits points blancs que vous voyez là et ben ça sonne donc vous le retirez et pareil quand vous appuyez c'est au rouge vous appuyez vous attendez que ça passe au vert pour mettre la tasse c'est assez bien parce que vous avez une alerte avant et une alerte à la fin donc c'est assez bien fait et c'est vraiment simple d'utilisation c'est très rapide c'est à peu près six minutes sincèrement c'est super le plus long dans cette dans cette affaire c'est que la tasse qu'elle refroidisse c'est c'est ça qui a le qui est le plus long donc voilà une fois qu'elle est terminée que ça sonne vous la retirez vous attendez que ça refroidisse alors là j'ai pas trop attendu mais ça va c'était supportable j'ai réussi à enlever alors le fait pas j'étais trop pressé donc voilà là pour je vous le disais pour cette tâche et utiliser les feutres sur une feuille de papier d'imprimante voilà qu'on utilise régulièrement voyez j'enlève les couches de support voilà de protection plutôt et voilà le résultat alors là on voit pas trop avec la lumière voilà je vous remonte le papier alors je pense que j'aurais dû faire deux couches de feutres à chaque fois j'ai fait qu'une couche bon c'est sympa les couleurs certaines ressortent plus et je pense que c'est parce qu'il manquait plusieurs couches voyez on voit bien le rose le bleu le vert le fluo aussi bien